... ... ... Alors bonjour à tous, on est repartis pour un semestre de phonétique cette fois-ci. Alors, l'information la plus importante à retenir sur la phonétique, c'est que c'est évalué à l'aide d'un contrôle continu. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'examen durant la session d'examen à la fin du semestre, mais que vous allez avoir votre épreuve de phonétique lors du TD de phonétique, lors de la dernière semaine de cours, début avril. D'accord ? Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est que que vous veniez ou que vous ne veniez pas en TD, c'est votre choix. Vous êtes grande, vous gérez vos révisions à votre rythme. Mais quoi qu'il arrive, si vous voulez avoir une note pour la phonétique, vous devez impérativement être présent pour l'examen lors de la dernière semaine de cours. D'accord ? Sinon, vous êtes marqué défaillant, ça vous bloque le calcul de la moyenne, c'est la catastrophe. L'autre implication logique de ça, c'est que vous devez impérativement être inscrit sur J pour un TD de phonétique, et vous devez être inscrit pour le TD dans lequel vous allez passer votre examen. Est-ce que c'est bien le cas de tout le monde ? Tout le monde est bien inscrit dans ce TD-ci ? Pas de souci ? C'est merveilleux. Alors, ça se veut, il y a quand même la possibilité pour des étudiants qui seraient chargés de famille, ou qui auraient une forte charge salariale, ou qui auraient un emploi à l'extérieur, qui serait assez important, de demander le statut dérogataire. Vous devez le demander auprès de la scolarité, mais c'est sur justificatif. Donc, il faut avoir vraiment plusieurs heures de boulot par semaine pour pouvoir rester. Est-ce qu'il y en a qui seraient concernés par ce statut-là ? A priori, tout le monde est dans la même galère, tout le monde va suivre l'examen lors de la dernière semaine de cours. Ok, ça facilite les opérations, pas de souci. Alors, qu'est-ce que l'examen, en quoi ça va consister ? C'est pas compliqué, c'est une dictée phonétique. Dictée phonétique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je parle anglais, et que vous, vous êtes censés transcrire ce que vous avez entendu, avec les symboles de l'alphabet phonétique international. Tout le monde a déjà vu des symboles de l'alphabet phonétique international ? Nous, on ne va pas apprendre l'intégralité de l'IPA, on va apprendre la partie qui nous permet de transcrire les sons de l'anglais uniquement. Donc, on va en prendre une toute petite partie. Le but du jeu, c'est d'essayer d'apprendre ces symboles le plus rapidement possible, pour qu'on puisse rapidement commencer à décoller la transcription de mots, pour passer à la transcription de phrases, puisque le jour de l'examen, vous avez plusieurs phrases, vous avez un petit paragraphe en entier à transcrire. D'accord ? Plus on se met rapidement sur le système, le format examen, c'est-à-dire de dictée phonétique, plus on en fait, mieux vous êtes préparés, et mieux ça se passe pour vous en général. Je ne vais pas vous mentir, la phonétique, ce n'est pas traditionnellement la matière préférée des étudiants au deuxième semestre, parce que dans un premier temps, il y a beaucoup d'erreurs. C'est le TLM d'un système de points fausses, comme la grammaire, comme la trace. Ça veut dire que dès qu'il y a un symbole faux, vous prenez des points fautes, ce total de points fautes, et ensuite convertir en une note sur 20. Mais dans un premier temps, il y a énormément de points fautes, vous allez vite vous en rendre compte, l'orthographe vient de parasiter votre transcription, mais si vous vous accrochez, si vous travaillez régulièrement, logiquement, ces erreurs parasitaires, elles s'éliminent d'elles-mêmes, et tout devrait bien se passer pour vous le jour de l'examen. D'accord ? Je ne vous garantis pas non plus que tout le monde aura 20 sur 20, mais quoi qu'il arrive, si vous vous accrochez, que vous serrez un peu les dents, et que vous travaillez régulièrement, il y a facilement moyen de valider la phonétique ce soir. D'accord ? Ensuite, concernant le fonctionnement du TD, on va travailler avec une plaquette. Moi, vous me connaissez, je ne fais jamais l'appel en cours, donc vous ne venez pas, ce n'est pas vous de voir ce que vous préférez faire. Mais si vous venez, préparez-vous psychologiquement, systématiquement, il va y avoir des exercices à préparer d'une semaine sur l'autre, il va y avoir des phrases qu'on appelle en auto-transcription, c'est-à-dire des phrases en anglais, que vous allez devoir transcrire tout seul à la maison en IPA. Systématiquement, vous allez devoir passer au tableau pour me donner vos transcriptions, que ce soit sur les exercices à préparer à la maison ou sur les dictées qu'on viendra de faire en cours. Donc, si vous venez en TD, la contrepartie de ça, c'est que vous êtes prêts à participer et que vous êtes prêts à passer au tableau. Le but du jeu, c'est que tout le monde passe plusieurs fois au tableau, ne serait-ce que pour vérifier que vous formiez bien vos symboles. D'accord ? S'assurer qu'il n'y a pas de souci au niveau de la formation des symboles. Est-ce qu'on est au clair là-dessus ? Est-ce qu'il y aurait des questions ? Des angoisses particulières ? Pas encore. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. En attendant, récupérez une plaquette par personne. C'est sur le site ? Alors, non, c'est pas moi qui suis responsable d'Amétis. Ce que je vous conseille, c'est que vous devez bosser, c'est de vous inscrire sur la page Amétis du PON LEA. C'est-à-dire que c'est dans les légères. Ils font aussi de la dictée phonétique. Alors, les dij acht A sont un peu différentes. Et c'est un tick, c'est un peu suffisant. C'est dans les légères de la structure Alain, c'est un chose d'amitié. On a oublié qu'on appelle le HLA, qui s'appelle H-E-A. Et la clé sur Amétis pour l' darker L.E-A, Il est intitulé du cours, c'est reconnaissant. H-E-A-202. C'est le cours de génétique du S2. Sous-titrage ST' 501 Alors, si vous avez récupéré la paquette, vous commencez à jeter un petit coup d'œil. Excusez-moi. Page numéro 2, vous allez trouver justement le tableau avec les symboles IPA qu'il va falloir apprendre assez rapidement, plus rapidement possible. Aujourd'hui, on va essayer de commencer à parler des consonnes parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, ça ressemble beaucoup aux lettres de la clavée. On va également aborder un certain nombre de principes et de règles de base pour nous permettre de pouvoir transcrire le plus rapidement possible. D'accord ? Alors, sur le plan de théorie, ce semestre-ci, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Ce n'est pas difficile du tout la phonétique. Une fois que vous avez compris le principe de base qui est fait qu'un symbole correspond à un son et que le but, c'était d'utiliser ces symboles pour transcrire tous les sons de la chaîne parlée, vous avez fait le tour de la question. D'accord ? Ce n'est pas difficile à comprendre. En revanche, il y a énormément de choses à apprendre par cœur. La première chose, c'est les symboles IPA. On ne peut pas espérer écrire des mots ou des phrases quand on ne connaît pas les lettres de la clavée. Forcément, il va falloir assez rapidement se mettre à apprendre ces symboles par cœur. Quand je vous dis apprendre ces symboles par cœur, ça ne veut pas dire se coller devant la feuille. Et si on prend les consonnes, le symbole pour transcrire le son, c'est le P en script. Ça ne veut pas dire se coller devant la feuille, regarder le mot et dire « Ah, ça va, le peu dans Pig, je vois, je gère. » Ça veut dire prendre un papier et un crayon et s'assurer que vous êtes capable de réciter tous les symboles, tous les mots qui servent de référence pour ces symboles-là, et que ce que vous avez écrit ressemble à l'identique à ce qu'il y a entre-slash dans le tableau IPA. D'accord ? On va commencer par la première chose, justement la première règle, c'est qu'en dictée phonétique, pour bien indiquer qu'on est passé en système transcription et qu'on n'écrit pas justement de l'anglais comme tous les jours, on va toujours devoir donner nos transcriptions entre-slash ou entre-crochets. D'accord ? Si vous regardez la colonne du milieu, qui correspond au symbole de l'alphabet phonétique international, vous voyez que tous les sons sont systématiquement donnés entre-slash. Alors ça, c'est la première convention que nous allons respecter aujourd'hui avec la main. Votre douté phonétique, elle devra toujours être entre-slash. Alors, que ce soit au niveau d'un seul son, dans un premier temps, vous allez voir dans les exercices, on va vous demander quelle est la voyelle dans le mot C. Et bien, même s'il y a un seul son, il faudra le donner qu'entre-slash. D'accord ? Que ce soit la transcription du mot ou d'un seul son, en phonétique, un seul son, c'est un phonème. Ça ne changera rien du tout. Mais on va tout de suite préciser une chose, que le jour de l'examen, vous, vous n'avez pas de mots isolés. Vous avez des phrases entières, voire plusieurs phrases, puisque c'est un paragraphe entier. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir m'entraîner des slashs entre tous les mots de la difficulté phonétique. D'accord ? Sinon, ça devient complètement invisible. Donc concrètement, vous, le jour de l'examen, il faudra ouvrir la transcription phonétique et la fermer à la fin, c'est-à-dire mettre un slash au début et un slash à la fin. Vous ne vous amusez pas à ne coller des slashs partout, sinon c'est incommagé. D'accord ? Sous-titrage ST' 501 On ouvre et on ferme la transcription pour dire qu'on est passé justement en transcription phonétique. Concrètement, si vous avez ça à transcrire le jour de l'examen, il faudra ouvrir un slash au début pour dire qu'on passe au système phonétique. Vous transcrivez ce que vous pouvez avec l'aide de tous les symboles et vous m'en collez un à la fin. Fin de l'histoire. D'accord ? L'autre règle qui va avec ça, au niveau des conventions à respecter pour ne pas faire répétition de l'examen, c'est qu'il n'y aura jamais de ponctuation ni de majuscules dans vos transcriptions. Il faut bien comprendre qu'on transcrit des sons. Il n'y a pas un son qui correspond à H majuscule, par exemple en anglais ou B majuscule. Donc concrètement, pour vous, attention, régulièrement, on vous glisse des noms propres, des noms de pays dans vos dictées pour vérifier que vous n'êtes pas tenté par la majuscule dans votre transcription. Ça, c'est la deuxième règle. Jamais de ponctuation et jamais de majuscule dans votre transcription. Le son B dans B, c'est deux fois le même. D'accord ? Il n'y a pas un son qui correspond à B majuscule. Donc vous, systématiquement, attention, ce sera le même symbole qui va dans le chiffre. Je vais passer à la première règle, ça va pour tout le monde ? D'accord. La troisième chose auquel il faudra penser le jour de l'examen, si on allait survivre, c'est d'utiliser une apostrophe pour indiquer la syllabe accentuée. Merci. 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 L'anglais et le français sont des langues qui ne marchent pas de la même façon. D'accord ? En anglais, vous avez une alternance vocalique, un rythme qui est beaucoup plus marqué qu'en français. Donc on va retrouver une alternance entre des syllabes accentuées et des syllabes non accentuées. Alors qu'en français, c'est une langue syllabique, toutes les syllabes sont prononcées de la même façon. Si on prend des mots qui se ressemblent dans les deux langues ou qui sont transparentes, tout le monde est bien conscient qu'on ne va pas pouvoir appliquer le code de lecture français sur le code de lecture anglais. Sinon, vous allez me dire « Oh, il est fantastique ! » Et du coup, ça ne marche pas. D'accord ? Pour caricaturer, si on fait une analogie avec le morse, tout le monde se rappelle, simplement, c'est les signaux lumineux qui correspondent aux lettres de l'alphabet. Pour caricaturer, en français, quand on dit « fantastique », on n'aurait que des tirées systématiquement, que des tirées longues. Alors qu'en anglais, il va falloir alterner les tirées longues et les points. Les points, ça va correspondre à des trucs qui ne sont pas accentués et du coup, qui sont plus brettes. Donc, le but du jeu, le jour de l'examen, c'est de nous indiquer quelle est la syllabe accentuée. Alors évidemment, si le mot n'a qu'une syllabe, on se dise bien que c'est celle-là qui est accentuée. Donc, on ne nous embête pas en première année avec est-ce que ce mot d'une syllabe est accentué ou pas. Mais dès que le mot aura deux syllabes ou plus, il va falloir indiquer en mettant une petite apostrophe avant la syllabe accentuée. En anglais, quand on dit « fantastic », tout le monde entend bien qu'il y a une syllabe qu'on entend plus que les autres. C'est la deuxième syllabe. Le jour de l'examen, il va falloir indiquer cette syllabe en plaçant une petite apostrophe avant. Même chose, en français, on va dire « agenda », en anglais, on va dire « gender ». La seule syllabe, celle qu'on entend plus que les autres, c'est celle du milieu. Donc, on va placer une petite apostrophe juste avant cette syllabe accentuée. Il y a des règles pour savoir selon le mot… Ça, vous les ferez plus tard en deuxième année. Il y a des règles qui permettent de le savoir. Vous, pour l'instant, ce sera juste à l'oreille. D'accord ? La syllabe que vous entendez plus que les autres, vous me mettez la apostrophe. D'accord ? Il faut savoir le mot, du coup. Il faut savoir comment prononcer le mot, quoi, pour savoir. Le jour de l'examen, vous devez transcrire ce que vous avez entendu. Parce que vous, vous auriez prononcé. Ah, ok. Attention, petite mise en garde pour ceux qui ont l'accent américain. Justement, du coup, pas de bol. Vu que tous les profs ont l'accent RP, la norme, ça va être de transcrire ce que vous avez entendu. Autrement dit, RP, c'est Received Pronunciation. Grosso modo, c'est l'accent britannique. Si vous avez l'accent américain, il va falloir prendre l'habitude de faire des petites relectures pour éliminer certaines différences ou certaines petites différences. D'accord ? Mais on va en reparler. Ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il ne faut pas rajouter une ou deux relectures de la transcription pour éliminer certaines choses que vous auriez prononcées un petit peu différemment. Le but du jeu, ça va être vraiment de transcrire ce que vous avez entendu. En deuxième année, vous retrouverez les variétés américaines. Donc, vous retrouverez l'américain et d'autres variétés. Donc, il n'y aura pas de souci. Mais là, en première année, vous serrez les dents et vous attendez gentiment la deuxième année. Au niveau phonétique, on va devoir utiliser cette apostrophe avant la syllabe accentuelle. En fait, en anglais, c'est une langue à alternance vocalique. Ce qui compte dans le mot, ce n'est pas vraiment la syllabe elle-même. C'est uniquement la voyelle à l'intérieur de la syllabe. Et par convention, on met quand même l'apostrophe avant la syllabe en anglais. Pour pouvoir prévenir celui qui va parler que c'est à cet endroit-là qu'il va falloir appuyer. Concrètement, le jour de l'examen, très souvent, dans un premier temps, en dictée phonétique, vous vous concentrez sur utiliser le symbole phonétique qui va bien et vous oubliez d'utiliser ces apostrophes pour marquer les syllabes accentuées. Concrètement, le jour de l'examen avec la dictée phonétique, imaginons que vous ayez tous les symboles IPA juste. Si vous avez oublié de nous indiquer toutes les syllabes accentuées pour les mots de deux syllabes, vous avez déjà tellement de points de faute qu'en gros, vous jouez pour en dessous de la mode. Donc, faites bien attention. C'est aussi important d'intégrer cette convention qui est « il faut indiquer la syllabe accentuée » que d'utiliser un symbole, le bon symbole pour la voyelle accentuée. Ne croyez pas que les symboles, c'est plus important. Toutes les règles sont très importantes. D'autant que si vous intégrez bien ce principe-là, ça vous aide à transcrire correctement. Puisque l'idée, c'est qu'en anglais, on a une seule syllabe accentuée par mot, et du coup, les autres voyelles, normalement, elles sont non accentuées, donc elles vont être réduites. Elles vont être réduites à quoi ? Soit à choix, soit à I court. Tout le monde a déjà vu le choix ? Vous vous rappelez, c'est le petit E à l'envers. Donc concrètement, si on sait que c'est celle-là qui est accentuée, les autres, elles vont être réduites, donc elles vont être courtes. Une voyelle courte, c'est soit un choix, soit un I court. Quand c'est un I ou un E, on a plutôt tendance à partir sur un I court. Mais concrètement, on sait que les deux autres, elles ne sont pas accentuées, donc elles vont être réduites. Donc du coup, si vous indiquez la bonne syllabe accentuée, en général, vous avez juste à caler des choix et des I court pour les autres voyelles, et ça vous aide à bien transcrire le mot dans son intégralité. Même chose ici, c'est la deuxième qui est accentuée, donc je ne dois pas du tout entendre le son A quand je le transpris. Je vais partir sur le choix. On va se retrouver avec des choix pour les voyelles non accentuées. Est-ce qu'on réécrit un peu tous ces principes, genre une seule s'il n'a pas accentuée et les autres sont réduites, ou ça va pour tout le monde ? Je ne sais pas si c'est du temps du matin ou si c'est... ... 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 Il fonctionne au niveau du mot, puisqu'on a une syllabe accentuée et le reste est réduite. Mais en fait, on peut aussi l'exporter à l'échelle de la phrase. Et vous, votre dictée, ce n'est pas une dictée de mots, ça va être une dictée de phrase. Donc, il va falloir exporter ce principe-là sur l'ensemble de la phrase. Concrètement, ça veut dire que dans une phrase en anglais, on ne prononce pas tous les mots de la même façon. On ne va pas accentuer tous les mots de la phrase. On va accentuer uniquement les mots qui sont importants pour véhiculer le sens de la phrase. Ceux qui sont moins importants, ils ne vont pas être accentués. Et du coup, sur le plan phonétique, ils vont être réduits. Réduits, ça veut dire que justement, très souvent, on va les réduire avec des choix ou des hybrides. D'accord ? Les mots qui sont accentués, on appelle ça en général les mots lexicaux. Ce sont les mots qui sont porteurs de sens. Dedans, on va trouver les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes. D'accord ? Les mots qui sont moins importants, on a tendance à appeler ça soit les mots outils, soit les mots grammaticaux. Et si vous tournez la page de la plaquette, vous allez prendre en tête pour vous faciliter la tâche en diplôme. On a essayé de les regrouper sous forme de tableau. Ces mots grammaticaux qui sont moins importants. Par exemple, vous allez retrouver les pronoms, tous les auxiliaires, tous les déterminants, des choses comme ça. Des mots qui sont là pour que la phrase fonctionne sur le plan grammatical, mais qui sont quand même un petit peu moins importants au niveau du sens. Ces mots-là, régulièrement, ne vont pas être accentués dans les phrases. Donc, vous, il va falloir prendre l'habitude de les réduire et d'utiliser la forme réduite, celle qu'on va donner dans le tableau. Ça ne veut pas dire que le tableau est complet. Ça veut dire qu'il faudra peut-être le compléter au fur et à mesure des dictées ce semestre. Mais on a essayé de vous en donner déjà un certain nombre pour vous aider à bien utiliser ces formes réduites dans la phrase. On va réécrire. C'est encore la règle suivante. On appelle ça les mots grammaticaux. Et moi aussi. Merci. 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 Chaque fois qu'il va y avoir le son de nœud, vous allez vous reprendre un point faute. Donc quand je vous dis à prendre l'IPA, ça veut dire sortir papier et crayon et vérifier qu'on fait bien les symboles correctement, d'accord ? Parce qu'on n'écrit pas de la même façon. Il n'y a jamais de boucle, en fait, dans les symboles phonétiques. Souvent, là aussi, vous perdez bêtement des points, c'est pour le son de nœud. Là, si vous faites une boucle en phonétique, c'est foutu, c'est perdu. Le son, le, en phonétique, c'est une barre, rien d'autre. Donc il n'y aura jamais de boucle, jamais d'attaché, rien du tout. Ce sera uniquement les symboles du net sanscrit. D'accord ? Donc si vous avez l'habitude d'écrire en attaché, faites attention, ça va changer. Alors, première colonne pour les consonnes. Elle dit qu'il est majeur, a priori, on a vu, on a le son. Alors, peut-être on va écrire. Donc je ne vous fais pas réécrire, il faut bien faire des symboles, vous faites confiance, comment on l'a compris. Le seul truc qu'on va écrire, attention, c'est qu'autant il y a beaucoup de lettres pour transcrire les sons produits par les consonnes qui ressemblent aux lettres de l'alphabet, donc c'est assez facile. Il y a quelques symboles supplémentaires qu'il faut apprendre et vous les avez déjà vus. Autant il y a des lettres qu'on n'utilisera jamais en transcription. Il n'y aura jamais de C, jamais de Q, jamais de X, jamais de Y dans vos transcriptions phonétiques. C'est les lettres maudites. Interdiction d'utiliser la lettre C, la lettre Q, la lettre X et la lettre Y. Pour les autres lettres, pas de souci, le son B, pas de souci, T, a time, ça ressemble aux lettres de l'alphabet, B, 5 fois D, date, attention peut-être au son Q, on vient d'écrire qu'il y avait des lettres interdites et le C en fait partie. Donc la lettre qui est utilisée en phonétique pour transcrire le son Q, c'est la lettre K. On vous a donné comme haut de référence le mot Q, mais ne croyez pas que la lettre K est utilisée uniquement pour transcrire le Q qu'il y a à la fin, autrement dit le K dans la graphique. C'est deux fois le son Q, donc du coup on va avoir deux fois le symbole du son Q, autrement dit la lettre K. Ensuite, attention, vous pouvez compléter l'idéal, le symbole qu'on vous donne pour le son Q, the gate, il est difficile à faire, vous avez aussi le droit d'utiliser la lettre G en script, d'accord ? Donc vous pouvez rajouter à côté que vous avez le droit d'utiliser ce symbole-là. Ce qui est interdit, c'est de nous faire ça. Ça, il y a une boucle, ça ne passera pas le jour de l'examen. Colonne suivante, on a le son N, le N, on a dit, le seul truc c'est de bien faire un seul con et deux jambes. En revanche, le symbole qui est juste en dessous, celui-ci ne correspond pas à une lettre de l'alphabet, c'est la B l'air. C'est comme le N, sauf que vous lui rallongez la papa quand même, d'accord ? Alors attention, la B l'air, il va falloir l'utiliser chaque fois que le N va être situé avant la lettre G ou la lettre K. Dans ces cas-là, il va être vélarisé. On a dit ça, c'est intéressant. Chaque fois qu'on va avoir un N devant un G, on va devoir utiliser la B l'air. Alors, quand ce sera NG à la chambre d'un mot, on va s'arrêter à la vélère. On ne va pas dire thing, on va dire thing. On ne dit pas king, mais king. Donc on s'arrête à la vélère. En revanche, quand il sera devant le cas, on va le vélariser, mais on gardera quand même le son que. Thing. Ça va ? Il n'y a pas de souci pour le son F de five. Je rappelle que ceux qui font leur F comme ça, ou comme ça, ou je ne sais pas quoi, tout ça, ça n'existe pas. D'accord ? Jamais de boucle. Le pan, pas de souci non plus, c'est le B en script. Ensuite, on a les symboles qui correspondent à la prononciation du TH en anglais. Alors ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il y a deux prononciations pour le TH en anglais. On va écrire des règles un peu grossières, mais qui vous guideront pour, si vous vous hésitez, le jour de l'examen. Première prononciation, c'est la prononciation sourde, le TH. Celle qu'on a, par exemple, dans think, think, thought. En gros, ça correspond à la prononciation du TH dans les mots lexicaux. D'accord ? L'autre prononciation, on la trouve dans les mots grammaticaux. Ça ressemble, c'est celle qui est sonore, c'est celle qui ressemble à un espèce de six à l'envers avec une barre. C'est celle que vous avez, par exemple, dans des, ta, ten, teus, d'accord ? Elle, on va plutôt la trouver dans les mots grammaticaux. Ou alors, quand le TH est entre deux voyelles. Deux sans voyelles. Les mots grammaticaux, c'est quoi ? C'est ce dont on vient de parler, qui est regroupé dans le tableau page 4 et 5. Ok, merci. C'est très gentil. Alors, quand le TH est coincé entre deux sans voyelles, on s'offise de savoir si c'est un mot grammatical ou un mot lexical. On va boiser quoi qu'il reste. WEPA, WEPA, ça ne va pas changer, d'accord ? Le TH, il est coincé entre deux sans voyelles. Même si ici, c'est un choix, le choix, c'est une voyelle non accentuée, mais ça reste un son vocalique, ça reste une voyelle. Donc, on va plutôt partir sur cette énonciation-là du TH. On peut continuer. Colonne suivante. On retrouve le son S. Ah, C. Attention, c'est bien le S de Superman qu'il faut utiliser, d'accord ? Le S inscrit, et rien d'autre. On va quand même le rajouter. Il y a un certain nombre de S en anglais. Ça s'écrit avec un S, mais ça ne se prononce pas systématiquement. Ce, d'accord ? Si on pense au pluriel des mots, ou à la troisième personne du singulier, il y en a beaucoup qui vont se prononcer. Excusez-moi. En fait, attention à ça. Dans un premier temps, l'orthographe parasite souvent vos transcriptions. Vous voyez que ça s'écrit avec un S, vous transcrivez avec un S. Mais il y a pas mal de S qui se prononcent Z. Celui-ci va se prononcer Z, qui est le symbole qui est juste en dessous. Attention, le son Z, c'est bien le Z de Zoro qu'il faut utiliser, et rien d'autre. Il y en a qui font leur Z comme ça, ça, ça n'existe pas. Au pire, il y en a qui font leur Z comme ça. Ça, c'est pire, parce qu'en fait, ça ressemble à un symbole phonétique, un peu plus bas dans la colonne, qui ressemble au Z en attaché, mais ça, ça correspond au son Z. Que vous avez dans le mot de référence, par exemple, treasure. À la fin, on entend je. Sauf que je, en français, ça s'écrit plutôt J-E. Or, le J en anglais, il est utilisé, mais il ne se prononce pas je, il se prononce dj. Et il se trouve que ça, ça s'écrit plutôt je en français, donc vous, souvent, vous êtes tenté le jour de l'examen, normalité de me mettre ce symbole-là, qui est un symbole phonétique qui existe, sauf qu'il ne correspond pas au son je, qui est celui-là. Celui-ci, ça correspond, le iota, ça correspond au son y, qui s'écrit en anglais plutôt avec un Y. Le Y étant une lettre interdite pour vous. Là, YAS. Ça, ça va correspondre au son y du début de YAS. En tout cas, il y a des différences. Hum ? Chaque son est différent. Là, il y a des différences, c'est plus que ça. C'est juste qu'il faut associer le bon son au beau symbole et très souvent, il y a une confusion qui s'opère dans votre esprit entre la graphie et la phonie, c'est-à-dire la manière dont le mot s'écrit et la manière dont il va se prononcer. L'orthographe vient de parasiter la transcription et par-dessus cette difficulté vient se rajouter la confusion avec le français et que certains sons sont associés à une certaine graphie en français et du coup, vous avez tendance à mélanger un petit peu les pinceaux. Donc, il faut bien faire attention à associer chaque symbole avec le bon son. Pour ce qui est du son V, on a dit uniquement le Z de Zorro. Ensuite, vous avez le son CH que vous avez par exemple dans CHI. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, souvent on le fait un peu dépasser en haut et en bas le H. D'accord ? Il est un petit peu plus grand que les autres symboles. Mais attention, CH en français, ça s'écrit comment ? CH plutôt. Ça correspond plutôt à la graphie SH en anglais qu'à la graphie CH. D'accord ? Si vous avez CH en anglais, vous tomberiez sur CH qui est un symbole à part entière. Même chose pour le son J et J, comme on en a déjà un peu parlé. Mais le son J que vous avez dans CH, ça correspond au J en français. mais le J en anglais, il va se prononcer pas je, mais je. C'est le mot que vous avez juste après. John. John. Je crois que ça s'écrit pas à l'énergie non plus, mais dès que vous entendez le son de jeu, c'est ce symbole-là qu'il va falloir l'utiliser. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense qu'on n'aura pas le temps de terminer pour la semaine prochaine. Les exercices. Pour la semaine prochaine, je vous fais confiance, non pas d'exercice, je vous fais confiance pour commencer à vous entraîner à écrire des symboles, jeter un petit coup d'œil, commencer à apprendre les mots de référence. On commencera les écho la semaine prochaine. D'accord ? Et on terminera, ou les consonnes, je vous redonnerai quelques règles pour vous aider dans la tipté. Concernant les consonnes, la semaine prochaine, pour la dernière colloque. Juste une question. Donc le seul truc, c'est de bien retenir que l'examen a lieu lors de la dernière semaine de cours, et de bien venir en TD ce jour-là, sinon c'est plus les verbes. D'accord ? Mais un de café là que vous, c'est le même cours, non ? Oui. Maintenant, on n'aborde pas les choses de la même façon. Oui, mais l'examen final, ça sera la même pour les deux groupes. L'examen, c'est pour les parents qu'on peut inscrire dans un TD et suivre ce TD-là. Oui, 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 bien sûr. Donc, vous ne pouvez pas se souhaiter une semaine. Oui, oui, oui. Ça, ça va ? Tout le monde a bien réussi à s'inscrire ? C'est merveilleux, du coup, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...